Donald, soyez le bienvenu, bonjour, à Lomé, au Togo, des questions sur le coming-out de Brenda Bia. La fille du président cabernet, Brenda Bia, a révélé être homo-sociale dans un pays où l'homé-socialité est interdite. Y a-t-il eu des réactions du camp présidentiel ? Alors, effectivement, il y a eu cette photo qui a très vite fait le tour des réseaux sociaux, la photo de Brenda Bia, qu'elle a elle-même publiée sur son compte Instagram. On la voit embrasser une autre femme, sa compagne, avec cette légende, je suis folle de toi, je veux que tout le monde le sache. Bonjour Polycarpe et Somba. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous, journaliste au service Afrique de RFI. Alors, c'est vrai que dès la publication de cette photo, les réseaux sociaux se sont enflammés. Le palais présidentiel a-t-il réagi ? Eh bien, pas un mot officiel depuis dimanche, ni de la part du gouvernement ou de la présidence de la République. Toutes nos tentatives de recueillir ici et là, c'est à ces différents niveaux de pouvoir, la moindre réaction se sont jusqu'ici avérées veines. Mais la presse gouvernementale ne traite pas le sujet, il n'existe tout simplement pas. Comment comprendre ce silence épais autour de cette question qui, comme vous le savez, passionne assez souvent au Cameroun ? Eh bien, selon un haut fonctionnaire au ministère de la Communication, que nous avons néanmoins pu joindre sous anonymat, le sujet embarrasse et même dérange. On parle ici d'une affaire qui touche à la famille nucléaire du président de la République, en l'occurrence sa fille, son unique fille, sur un total de cinq enfants. Notre source concède simplement que l'affaire sera réglée dans le cadre familial. Il faut dire que le président Paul Biya est chef d'état d'un pays qui maintient dans ses textes de loi des dispositions qui répriment l'homosexualité. Oui, il y a des hommes, des femmes qui sont encore aujourd'hui arrêtés, jugés et condamnés pour homosexualité. Le code pénal est sévère au Cameroun. C'est effectivement un délit dans le corpus des lois camerounaises. Et la société elle-même rejette globalement cette pratique sexuelle. Et donc, du coup, on peut comprendre que le sujet soit un peu tabou et qu'il soit difficile pour les officiels de se prononcer officiellement sur la question. Même si, à contrario, le sujet est évidemment de tous les débats sur l'espace public. L'homosexualité passible d'une peine de six mois à cinq ans de prison au Cameroun et d'une amende pouvant aller jusqu'à 200 000 francs CFA, 305 euros. Vous avez une autre question, Donald ? Oui. Cette annonce pourrait-elle influencer le débat sur l'homosexualité au Cameroun ? Policard Desomba. Alors, c'est effectivement la grosse interrogation du moment. On peut légitimement se demander jusqu'à quel point ce coming out de Brenda Bia peut impacter l'acceptation au nom de l'homosexualité au Cameroun. Parce que c'est la fille du président et qu'elle met plus ou moins le pouvoir au pied du mur. Brenda oblige un peu les autorités à une réaction. Car comment justifier aujourd'hui et demain que quelques personnes soient en détention dans les prisons camerounaises, pour ce qui est considéré comme un délit. Alors que elle, Brenda, affiche et revendique ouvertement son homosexualité et est épargnée. Il faut quand même se dire qu'on parle ici d'un environnement où les homosexuels doivent vivre l'ex-sexualité de manière dissimulée. Certains rejetés par leur famille, brimés de multiples façons et souvent poussés à l'exil. Il y a dans les prisons de Yaoundé, Douala, des personnes en détention pour des faits d'homosexualité, on l'a dit. Souvenez-vous, Juan, il y a bientôt 10 ans, 11 ans même d'ailleurs, le président Paul Biya, en ce jour en France, avait été interrogé sur la question de l'homosexualité. Il a lui-même un rapport très pudique face à cette réalité. Il avait indiqué, parlant de l'homosexualité, qu'il s'agit d'une chose qui n'est pas encore complètement installée dans les habitudes, dans les lois et meurs camerounaises. Et il y a aussi, vous vous souvenez, il y a un an, un ambassadeur français de la cause LGBT qui a été attendu au Cameroun, qui a été interdit de ce jour. Donc tout ça fait que c'est un environnement très, très difficile pour les homosexuels. C'est tout de même qui appelle, et on a pu l'entendre sur RFI, des voix qui appellent justement à dépénaliser l'homosexualité. C'est notamment le cas de l'avocate Alice Com. Oui, l'avocate maître Alice Com, qui est une militante acharnée de la dépénalisation de l'homosexualité, elle estime, elle en tout cas, que le pouvoir n'a plus de choix, n'a plus guère de choix que de faire avancer la législation sur cette question. Et donc on verra dans les jours et mois à venir.